Musique Le concept de La Ruche, c'est d'abord à l'origine un rêve. Un rêve de regrouper tout type d'artistes et de domaines artistiques. Donc c'est de rassembler tout ce qui touche la danse, le théâtre, la musique, les arts plastiques, le cirque. La Ruche est à l'origine une friche industrielle qui était l'ancienne letterie de Saint-Etienne-sur-Chalaronne, qui est un magnifique bâtiment avec un gros potentiel, qui a plus de 2500 mètres carrés de potentiel. Le lieu a été réhabilité en quatre salles différentes. Donc on a une grande salle qui s'appelle Urban Galaxy, qui est la salle principale, qui accueille à la fois des cours, à la fois des concerts, à la fois des masterclass, à la fois des festivals ou même des locations privées. Ensuite, vous avez donc une deuxième salle qui s'appelle Cassiopée, qui est un petit peu plus petite, qui fait 100 mètres carrés, qui a des bars, de danse, des miroirs. Donc c'est une salle où on peut travailler techniquement de façon plus poussée. Et vous avez encore une quatrième salle qui se situe à l'étage. La Ruche, c'est avant tout un lieu convivial, un lieu chaleureux. Il y a eu des concerts, il y a eu un parcours artistique, il y a eu un festival de théâtre, des spectacles, des galas. On a également des résidences d'artistes, donc j'ai eu des résidences de théâtre, de cirque. À partir de fin septembre, début octobre, nous aurons l'École professionnelle des arts de la scène, donc les PAS. L'École professionnelle des arts de la scène est un centre de formation qui forme au métier de chanteur, danseur, comédien professionnel et qui leur permet de maîtriser également tout ce qui est gestion de projets culturels. On formera donc des artistes capables de rentrer dans des spectacles existants ou alors proposer leur propre création artistique, mettre en place leur propre spectacle, leur propre compagnie, savoir comment diffuser, comment communiquer, comment travailler avec les partenaires et gérer de A à Z un projet culturel. Nous, on propose une formation initiale, ouverte dès 16 ans pour des jeunes qui seraient sortis d'un système scolaire classique ou à partir de 18 ans. Donc c'est vraiment une formation de début de carrière. On va donner toutes les compétences à nos jeunes pour être des artistes compétents, pour avoir aussi une expérience de la scène et pouvoir rentrer dans le milieu du travail. La formation s'étale sur trois ans, avec des cours en journée, 26 heures de cours par semaine, donc c'est une formation à temps complet. À l'issue des trois ans de formation, il y aura un diplôme d'établissement, le diplôme de l'EPAS, à valider. Nous allons proposer à nos étudiants, dans le cadre de leurs études, des masterclass avec des personnalités, des professionnels du milieu de renommée nationale et internationale. Nous aurons par exemple François Vallade, qui est coach vocal pour la Nouvelle Star cette année. Nous aurons aussi Émilie Deville, qui est comédienne pour les téléfilms et le cinéma, qui viendra spécialement de Paris pour nous. Et puis Bruno Agati, qui a accepté de parrainer l'école, qui est un chorégraphe de renommée, et qui viendra créer une comédie musicale pour nos étudiants. Ces masterclass seront ouvertes aux personnes extérieures, qui voudraient accéder à notre formation de façon ponctuelle, pour faire rayonner vraiment la ruche et notre formation autour de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada